Arrivée imminente à Midtown. New York, New York, ces effluves estivaux ne nous quittent jamais. Si nous y arrivons ici, nous y arriverons n'importe où. Le hamster a prévu de tourner autour d'un gratte-ciel. N'essayez pas de l'arrêter. Cette ville est plus bruyante qu'un champ de sauterelles dans le Montana. Même celle aussi grosse que mon pouce. Pourquoi se restreindre à réussir ici ? J'ai une vision plus internationale. Le système de transport est fascinant. Tant d'automatisation, tant de destination. J'aimerais me renseigner dessus un jour. La ville qui ne dort jamais, ça me ressemble. Cette ville est sale, infestée de rats et ses habitants manquent cruellement de politesse. Rien à voir avec Paris. Cette ville est toujours si bruyante. On n'aurait jamais dû inventer la circulation. Mon père disait qu'on trouve de la vraie nourriture vietnamienne dans les grandes villes. Qu'est-ce que je devrais goûter en premier ? Ces ruelles sont trop petites pour me retenir. J'ai tendance à éviter les lieux aussi peuplés. Le basket, c'est une religion ici. Même les adotes feraient mordre la poussière sans trop se fouler. Il paraît que la vie nocturne est unique ici. J'aimerais partir avant la tombée du soleil. Ça ne ferait pas de mal à ces New Yorkais d'apprendre les bonnes manières. Aucune ville dans le monde ne rivalise avec Utopée. Tous ces grattes-ciels me font mal au cou. Aucune norme de sécurité n'est respectée ici. La ville lumière ? Je préfère les aurores boréales. Le conseiller en ingénierie en chef de New York est de retour. Voilà ce qu'une bonne ingénierie peut faire pour une ville. La grosse pomme ! Quelqu'un veut me prendre en photo ? Je parie que la vue est superbe tout en haut de l'Empire State Building. J'ai eu la médaille d'or au jeu d'été ici. J'avais un rhume et une déchirure du trapèze. Un défi stimulant. Dans une ville qui ne dort jamais, comment peut-on rêver ? Je déteste cet endroit. Alors tu peux détester le monde entier ! Sous-titrage Société Radio-Canada